Luigi Tenko s'est ôté la vie, l'histoire d'amour qui a déclenché le destin tragique de Dalida. 1967 est une année maudite pour Dalida et pour cause. L'homme de sa vie, Luigi Tenko, s'est suicidé en se tirant une balle dans le crâne. Dire que la vie de celle qui chantait Bambino n'a pas été rose relève d'un doux euphémisme. Ayant perdu un à un ses êtres chers, à commencer par son amoureux, Dalida a été hantée par la mort. Zoom sur le destin tragique de la diva. En 1961, Dalida épouse le directeur des programmes d'Europe 1, Lucien Maurice. Mais leur mariage ne dure que quelques mois. Suite à quoi, la star multiplie les aventures amoureuses. Puis un jour, elle fait la rencontre d'un beau jeune homme, Luigi Tenko, lui aussi chanteur. Surnommé Romeo et Juliette par les Italiens, le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple a marqué les esprits. Si la majorité s'accorde à dire que les deux célébrités se sont aimées au premier regard, certaines rumeurs disent que tout n'était que de la poudre aux yeux. Quoi qu'il en soit, les tourtereaux, fous amoureux, étaient inséparables, aussi bien dans la vie que sur scène. D'ailleurs, en 1967, les artistes ont participé ensemble au festival de San Remo. Ils tentaient de dérober la victoire en chantant l'un après l'autre le titre « Ciao amore, ciao ». Contre toute attente, Luigi Tenko foire sa prestation. Si Dalida a reçu les appréciations du public, le couple d'artistes a malheureusement été éliminé, et ce, dès la première soirée du concours. Un échec que le jeune Italien n'a pas réussi à digérer. Pour rappel, ce soir-là, Luigi Tenko est parti sans attendre la fin. Hélas, ce fut un aller simple puisque personne ne le reverra plus vivant. En effet, c'est la diva qui retrouvera le corps sans vie du chanteur, quelques heures plus tard, dans sa chambre d'hôtel. J'ai aimé le public italien. Je lui ai sacrifié inutilement cinq années de ma vie. Ciao, Luigi. Peut-on lire sur un billet manuscrit trouvé près du cadavre ? Ainsi, la thèse du suicide a été avancée et vérifiée. Toujours est-il que c'était un choc pour l'amoureuse qu'était Dalida. Après ce drame, la date du 26 janvier devient un bien sombre jour pour la star. Très affectée par le suicide de l'homme de sa vie, la chanteuse tente de le rejoindre un mois plus tard, soit le 26 février 1967, en ingérant des barbies turiques. Une tentative qui s'est soldée par un échec. Si la mort de Luigi Tenko l'a marqué à vie, Dalida est loin de se douter que ce n'est que le premier volet d'une série de drames. Pour rappel, juste après sa tentative de suicide, elle eut une brève idylle avec Lucio, un jeune italien de 16 ans son cadet. Quoi qu'il en soit, l'interprète de Gigi Lamorozzo tombe enceinte du jeune homme mais décide d'avorter, clandestinement. Une décision qui l'a rendue stérile. Mais comme si ce n'était pas suffisant, Dalida apprend que son premier mari, Lucien Maurice, se donne la mort en 1970 à l'aide d'une balle dans la tête. Cinq ans plus tard, c'est son grand ami, Mac Brown, qui se suicide en se jetant par la fenêtre de son appartement. Vient ensuite le tour de Richard Chanfray en s'asphyxiant avec les gaz d'échappement de son véhicule. Et le 3 mai 1987, elle part à son tour, un peu plus de 20 ans après sa première tentative de suicide. Il est maintenant temps d'avoir de vos nouvelles. Êtes-vous fan de Dalida ? Dites-nous ce que vous en pensez et discutons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.